coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors moi je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera scindée en plusieurs parties un peu un esprit de vlog sur cette toile que vous avez vu récemment sur la chaîne donc il s'agit d'une toile en points à compter donc c'est une première sur la chaîne mais c'est pas une première pour moi quand j'étais toute jeune je faisais que du point compté donc toile sur laquelle nous n'avons aucune idée réelle de points dans ce sens ci et de points dans ce sens là approximativement vu que sur le patron voilà sur le patron on n'a pas de carré donc ici on n'a pas de carré donc 160 et des brouettes et ici on se dit plus ou moins 10 points alors pour en avoir le coeur net tout simplement donc je suis venu compter dans ce car ici donc celui qui a été optimisé par des symboles celui ci je suis venu compter du haut vers le bas combien j'avais de points j'avais 10 points donc effectivement j'ai bien un point un carré de 10 points donc j'ai une un diagramme qui va jusqu'à 330 donc pour la longueur je sais que mon diagramme est de 330 ensuite pour la largeur voilà je sais plus ou moins 160 plus un petit plus je suis venu prendre mon maître ruban et je suis venu mesurer cette longueur sur la partie la plus pleine que j'ai ici donc en faisant cela je me suis rendu compte qu'ici j'avais 55 points donc j'ai 165 donc pour démarrer ce ce personnage en point de croix je vais démarrer par le point le plus haut qui va me servir de repère pour moi démarrer ma toile donc comment j'ai procédé et ben c'est tout simple parce que sur les patrons habituellement on vous dit de plier votre toile en deux et de la replier et au point qui vous donnera le milieu ça sera votre point de départ mais à savoir que là franchement j'avais pas trop envie en plus un personnage c'est pas quelque chose de large donc il suffit que ça part ici enfin je veux dire dans une partie où il ya quasiment rien non moi je veux avoir le plaisir de découvrir mon personnage qui va venir se dessiner sur ma toile vierge donc comment j'ai procédé alors j'ai pris ma toile c'est tout simple ça demande juste du temps de la patience toute façon si vous faites du point de croix c'est que vous êtes patient déjà de une donc j'ai pris ma toile donc je l'ai ouverte sur l'endroit et là vous pouvez remarquer que j'ai déjà à poser des petits points pour savoir où à poser mes petits points j'ai fait un petit calcul au préalable donc pour ce petit calcul tout simplement pour la partie en largeur je sais que j'avais besoin j'ai une toile j'ai compté le nombre de points que ma toile alors comment j'ai fait j'ai pris ma toile j'ai pris mon aiguille qui m'a servi de repère et j'ai commencé à compter ici vous voyez le carré le petit point ici là voilà pour moi c'est un carré donc j'ai fait un deux trois quatre etc etc quand j'avais peur de pu savoir je plantais mon aiguille et puis je revenais compter s'il faut vous marquer sur un papier vous êtes arrêté et vous faites ça tout le long de votre toile donc ça vous donne ça vous donne pardon 50 et sans compter le bleu ça vous donne un certain nombre de points que vous allez pouvoir venir mettre sur votre toile ensuite j'ai fait la même chose pour la longueur ça c'est un travail qui est assez long mais moi je suis contente de le démarrer comme ça parce que si vous faites un quadrillage et bien de toute façon vous avez besoin de savoir où vous commencez où sera votre angle supérieur donc vous n'avez pas le choix de venir compter les points donc et en plus en faisant ce que j'ai fait ça m'a permis de voir que j'avais bon voilà que mon diagramme est bon donc je reviens à mon petit papier je sais que j'ai 194 points et j'ai besoin de 165 ne rigolez pas ça c'est une enveloppe moi je m'en sers beaucoup voyez moi j'utilise tout à fond je recycle tout j'ai besoin de 165 points donc pour savoir combien il me reste sur les côtés puisque quand je vois 194 et 165 points sur ma toile je me dis bah écoute oui effectivement tu auras des marges pour savoir le nombre de points puisque là on travaille en points j'ai fait 194 points moins 165 ce que j'ai besoin pour mes points ça m'a donné 29 divisé à diviser par deux parce que j'ai besoin d'une marge à gauche j'ai besoin d'une marge à droite on va dire que le violet c'est la marge j'ai besoin à gauche et à droite il faut quand même qu'elle soit équilibrée c'est quand même plus joli d'avoir un personnage centré donc ça m'a donné 14,5 points donc pour obtenir 29 tout simplement on additionne 14 plus 15 ça vous donne 29 donc j'ai décidé que sur ma marge gauche de ma toile j'aurai ici comme vous voyez là 15 points et pour celle ci j'aurai 14 points ça se verra pas à un point près franchement voilà ça reste équilibré j'ai fait de même à quand j'ai compté ma longueur j'ai 362 points mais j'ai besoin de 330 points donc j'ai fait pareil 362 moins 330 ce qui me donne 32 j'ai besoin d'une marge en haut j'ai besoin d'une marge en bas donc pour avoir ma marge identique en haut et en bas j'ai divisé 32 par 2 ce qui vous donne un chiffre exact ça vous donne une marge de 16 centimètres pardon j'allais dire des bêtises 16 points en haut 16 points en bas voilà ensuite pour moi être certaine de mon calcul que je ne je ne je ne suis pas trompé je suis venu faire à partir de mes alors je regarde bien mon papier il me semble que j'ai démarré voilà à 15 points du bord donc j'ai bien compté 15 petits carrés et dans le premier qui va me démarrer mon premier carré j'ai fait un point 10 plus loin j'ai fait un point 10 plus loin j'ai fait un point etc etc jusqu'à la fin donc je suis venu compter le nombre de fois que j'ai 10 et j'ai bien mais 160 plus ici 5 voilà j'ai bien 165 points de large j'ai fait la même chose pour la longueur je suis venu compter combien j'ai deux points et je me retrouve bien avec les 330 points donc écoutez j'ai plus le souci de m'inquiéter maintenant ce que je vais faire je sais que je suis alors attendez pour une inquiété pratique alors j'ai utilisé ceci parce que cela c'est des stylos à friction ça s'en va la chaleur moi c'est ce que je veux à tout prix alors tout à l'heure je pense que mon chat il est venu sur ma toile il sait il aime bien se frotter sur cette toile je ne sais pas pourquoi et vous voyez ça a bavé donc ça c'est quelque chose de soluble et c'est pas quelque chose que je voulais mais je le ferai je le ferai quand même pour enlever ça donc c'est pas grave donc j'utilise ces stylos ci qu'on trouve dans le dans le commerce donc maintenant ce que j'ai besoin je sais que mon motif va démarrer au 76e point voilà donc je compte 10 20 30 40 50 60 70 70 je vais faire un petit point 71 72 73 74 75 76 hop je vais faire un bâton en l'air alors je vérifie 71 72 73 74 75 76 donc on est bien sur cette ligne aussi et ensuite je sais que je commence au troisième point je vous montre je vous d'un boxing donc c'est ici en gros donc la part voilà ce que vous voyez de clair ce sont des points vous voyez donc je sais que au dessus justement avec ce calcul à je sais en comptant le nombre de points que j'ai j'ai huit points donc effectivement j'ai bien carré de 10 ici puisque à la base c'est dix et on voit que j'ai du blanc donc eh ben tout simplement je sais que je dois faire deux carrés vides et je vais commencer dans mon troisième donc à 76 je descends donc je sais que c'est ici va commencer mon 76e donc 1 2 et 3 et si je sais que mon premier point va démarrer donc je vérifie quand même même si c'est 3 et le troisième voyez mon troisième il est comme ça je sais que je démarre ici mon premier point voilà voilà comment on s'organise pour démarrer sur une toile vierge où vous voulez avoir des petits repères sans devoir plier voilà moi autrefois je travaillais déjà comme cela sur certains projets voyez sans savoir je fais des choses qui se font encore actuellement mais je vais pas venir quadriller voilà j'ai mes repères de début je pourrais voir effectivement si je respecte bien ou si jamais j'ai envie d'avoir des petits repères tout simplement ben je reviendrai faire des petits points en dessous ça c'est libre à vous de voir comment vous voulez vous organiser si je veux être sûr voyez je viens prendre quelque chose de droit et je regarde par exemple si je veux savoir ici si effectivement je suis bien à 42 points pour la plume qui va dépasser ici et ben tout simplement 10 20 30 40 je vais mettre une feuille quelque chose comme ça ou une règle qui part de point en point hop bon c'est mal coupé à la feuille est mal coupée donc vous prenez quelque chose de bien linéaire et je regarderai bien si ça démarre bien à deux points sur la droite au troisième point et si c'est ça ben non c'est au premier point donc il n'y a qu'un point qui a rien on démarre au deuxième point donc si c'est bien ça je suis toujours cohérente voilà on peut vérifier comme ça ça c'est vous qui voyez l'organisation de chacun est libre à chacun maintenant si vous voulez plier votre modèle et bien tout simplement il s'agit de diviser 165 par deux et d'avoir la bonne pliure au bon endroit voyez ce que je veux dire ou venir sur votre feuille tracer alors moi ça m'embête un peu de tracer parce que les symboles sont assez petits ou alors faudrait tracer sur l'arrière enfin vous voyez ce que je veux dire c'est un petit peu délicat de venir tracer sur sur ceci est pareil il faut faire ici 320 330 pardon qu'on a 330 diviser par deux et ça vous donnera sur quelle ligne il faut il faut venir plier et ou alors tout simplement vous notez sur une feuille là le milieu en divisant celui là par deux et celui là par deux et hop vous savez vous notez vous savez à peu près vous allez devoir démarrer tout simplement et là vous savez vous allez démarrer logiquement vous allez démarrer ici quelque part ici dans cette zone là ça c'est vous qui voyez voilà soit vous faites les gris les cases vous les fermez entièrement soit vous faites comme moi des petits points de base pour le début ou soit vous venez faire tous les temps au fur et à mesure peut-être que vous avancez de venir faire des petits points de repérage pour voir si vous êtes toujours dans le bon moi je verrai comment je vais procéder mais pour le départ je fais comme ça et je verrai bien voilà bon bah écoutez c'est déjà un bon début on a vu comment démarrer sur nos toiles vierges on a des fois des toiles qu'on a déjà un quadrillage tout fait donc là il ya plus à réfléchir il ya juste à à se référer à se référer pardon au diagramme le patron et de compter voilà puisque ça reste du point compter maintenant va falloir compter les points et prendre les bons fils comme d'habitude le ça reste le même travail à part que là on va devoir compter donc je vais démarrer de mon côté ma petite toile donc vous savez que je vais démarrer tout là haut et je vous donnerai je vais revenir vous aurez déjà un premier retour certainement on va avancer un petit peu comme ça à travailler un peu sur cette toile avec des petits retours bien sûr je l'aurai pas terminé un certain long travail il faut pas oublier que c'est du 14 été et on va voir un petit peu se dessiner le modèle c'est vrai que ça serait génial d'avoir une vidéo de début à la fin si je pouvais je le ferai mais je n'ai pas que celui là comme projet les journées sont pas assez longues donc pour un premier point en point compté on a déjà vu comment se repérer sur sa toile voilà allez à tout de suite pour un début point de croix j'ai décidé de vous revenir quand même avant de commencer la toile pour expliquer aux personnes qui n'ont jamais fait de points comptés expliquer la méthode la plus courante la plus classique pour faire du point de croix compté et ben écoutez il s'agit tout simplement de plier sa toile déjà en deux comme ici voilà je la plie bord à bord et ensuite avec mes deux bords je viens replier celle-ci et la pliure la jointure de la toile pliée des pliures donc ici à peu près vous venez planter votre aiguille donc ici hop là ici au milieu ça sera le milieu de votre toile pour vous savoir où commencer ça tombe juste ici en fait le petit point qui est là sous mon doigt donc vous pouvez mettre soit un petit trait avec un stylo à friction soit un petit bout de fil à le faire rentrer avec une aiguille ou simplement une petite épingle à tête qu'on utilise pour la couture ensuite pour savoir justement pour votre diagramme où est son milieu puisque comme on a vu c'est 165 par 320 je dis des bêtises 320 pour savoir son milieu bien tout simplement on vient faire l'opération suivante inquiet 165 divisé par deux là ça nous donne un chiffre pas très rond et 330 divisé par deux donc comme ici moi j'ai décidé que mon bord sera de 15 15 au niveau de mon bord blanc je décale à 82 j'aurais pu dire au 83e point mais je le décale au 82e donc 165 je cherche 82 donc ici 80 plus un deux points donc je sais que c'est dans cette colonne ci parce que j'ai pas mes petits carrés et ensuite je sais que c'est à 165 donc déjà je cherche en 65 alors je sais que ça sera avec ici alors un deux trois quatre cinq voilà 160 attendez je dis des bêtises 82 voilà un deux donc ça sera sur cette ligne 6 1 2 et je descends de 5 1 2 3 4 5 et mon petit point ça y est donc j'ai mon milieu qui est ici je ne le quitte pas des yeux sinon je vais le louper c'est celui qui est juste après le orange ici voilà et c'est ainsi qu'on obtient son milieu de toile voilà je sais que je vais travailler dans le carré dans la zone 160 par 170 et dans la zone 80 par 90 puisque c'est 82 comme ceci et 165 donc je descends de 5 voilà en tout cas j'espère que ces explications auront été claires donc ça vous fait démarrer par son milieu cette méthode ci qui est la méthode la plus utilisée par les brodeuses il faut la connaître faut savoir qu'elle existe après chacun est libre de faire comme il le sent comme moi comme je vous ai dit moi je vais démarrer par le haut parce que j'ai déjà fait au préalable tout mon calcul mais vous avez vu que cette méthode ci a été beaucoup plus rapide au niveau calcul voilà au moins vous avez les deux méthodes maintenant à vous de choisir voilà je vous reprends alors ça me fait rire parce que je viens d'essayer de filmer je bafouillais donc voilà et je viens de regarder parce que les premières parties de la vidéo que vous avez eu date du 6 janvier incroyable mais vrai oui oui ça date du 6 janvier j'ai pas repris ce projet depuis cette date là je pensais que j'ai oublié de vous montrer les petites choses donc j'ai fait quelques petites croix j'ai vraiment du mal à me familiariser avec les fines aiguilles des fines aiguilles et moi c'est on n'est pas très copine oui rien à faire j'ai du mal à piquer à trouver les trous alors que quand j'ai un 14 été avec une aiguille plus épaisse ça va tout seul comme à ma toile avec le paysage avec l'arbre sur lequel je suis toujours ben ça ça se passe ça se passe très bien ça va tout seul j'ai pas de problème pour piquer mon aiguille mais celle ci elle est dur dur alors je vous remontre parce que je ne sais plus si je vous avais bien montré donc le patron donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo je pense que je vous ai bien signalé que je travaillais de manière à avoir compté ici pour avoir un repère en haut et voilà j'ai on a tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir travailler sans devoir plier une toile par son milieu et démarrer voilà moi mon désir étant de voir mon personnage se créer dans ce sens là voilà donc je profite également j'ai eu un message d'une de mes abonnés dernièrement qui me posait la question par rapport au marque page que je fais également point compté forcément puisque c'est pas estampé mais voilà un message très gentil elle me dit toi qui est très méthodique ça me surlupine depuis l'autre vidéo que tu avais sorti sur le marque page comment se fait t-il que tu ne puis que tu travailles pas par son milieu bah tout simplement parce que maintenant on a des outils comme je viens de le dire pour commencer méthodiquement aussi voilà moi je trouve que c'est bien de savoir à partir de quel de quel point je dois démarrer là haut j'ai déjà repère tout seul en fait j'ai juste à compter combien le nombre de points dans ma cage c'est que c'est 10 pour arriver là je je voilà je compte le nombre de points même si le franchement le patron il est il laisse franchement à désirer parce que j'ai regardé un petit peu de plus près je me suis fait une petite pause tout à l'heure pour regarder j'ai pas fait beaucoup de points vraiment je suis vraiment vraiment au début et je regardais ici mais j'ai mis c'est quoi cette couleur c'est quoi cette couleur j'ai dû agrandir avec mon téléphone je suis venue regarder à quoi ça correspond alors ça fait un peu comme si que c'est effacé alors cette couleur je dis c'est laquelle c'est la rosée ou celle qui fait violet et après je vois qu'il y a une couleur un peu plus rose donc je me dis la rose c'est la rose qui est là qu'on voit ici aussi mais des fois on a l'impression qu'il y a un rose plus clair mais qui est pas le rose tendre le rose tendre on voit ici dans le chapeau et on voit ici sur le pourtour également donc voilà c'est pas le chapeau c'est des plumes là c'est le pourtour du chapeau j'ai mon oeil qui me gratte depuis ce matin alors que des faux ongles je vous dis pas c'est génial donc le patron il est il est méga méga confetti surtout ici au niveau corsage au niveau ici c'est quoi aussi je crois que c'est un peu de la dentelle du chapeau et là c'est ainsi c'est de la plume donc faut avoir les yeux bien ouverts alors il est trop petit il faut il faut zoomer avec son téléphone enfin il faut faire des screens pour pour venir travailler dessus et j'ai un petit souci en ce moment de petite concentration j'ai besoin de choses faciles voilà il est temps que les vacances les vacances arrivent parce que ben j'ai vraiment besoin de me poser de me reposer et de me recentrer me recadrer parce que je réfléchis trop à je vous l'avais dit un petit peu dans des vidéos à des ressentis personnels ben je suis toute nouée au fait un niveau de la nuque le cou la gorge et du coup ben je m'angoisse du coup de ressentir ça c'est c'est nerveux ça c'est un mélimélo c'est un cercle un cercle vicieux et du coup je suis un peu plus stressée voilà en ce moment je suis plus stressée j'ai cette peur de repartir en arrière donc je me suis confié à ma fille élise je me suis confié à mon mari il me dit mais c'est toujours ténère en fait et puis pas parce que j'ai fini mes médicaments que ça y est tout est rentré dans l'ordre donc j'ai besoin de choses fluides qui me font du bien et non pas qui me déclenchent du stress pour un vous savez quand on est un peu patraque le stress il démarre pour rien pour un oui et pour un non donc j'ai besoin de choses fluides ceci étant elle sera magnifique mais je la reprendrai quand je serai plus en forme je vais bien vous l'entendez à ma voix quand même je suis souriant j'ai des petites faces comme c'est un peu négatif surtout quand je me retrouve seule voilà j'ai toujours cette peur de me sentir pas bien et qu'on se sent pas bien ben on se sent pas bien donc ah là là l'être humain il est compliqué je vous assure donc ouais la chaleur des vacances et tout ça d'être un peu moins enfin là je suis pas je suis habillée en petite robe d'été voilà un petit robe à fleurs mais là-bas souvent j'ai un haut de maillot de bain je suis vraiment à l'aise quoique des fois rien que quand je suis nouée le cordon du maillot de bain nous tire à la nuque et là ça ça crée des tensions mais bon allez on va se détendre je vais tout faire pour vous revenir plus en forme et puis de toute façon il y a mon mari derrière il y a ma fille tout le monde est là donc voilà c'est c'est comme ça bon je suis pas non plus dans l'état de l'année dernière et ma peur voilà j'ai toujours peur que ça revienne comme l'année dernière parce que c'était vraiment assez bouleversant c'est difficile à gérer c'est très 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 dur donc je remercie mes copines qui sont au courant et qui me qui me voilà qui me qui me soutiennent donc voilà merci merci les petites poulettes merci donc voilà j'ai vraiment fait très très peu il faut non-stop son patron vu que c'est du point compté il faut être super attentif vu que c'est petit alors je ne sais plus si j'avais montré qu'un doigt mais c'est vraiment c'est minuscule et ça me fatigue ça me fatigue là à un point vous n'avez même pas idée mais elle va être très belle mais c'est dommage parce que ces personnages ils sont très jolis en plus c'est du 14 été ça peut être un rendu super sympa mais pourquoi nous faire des patrons rikiki comme ça mais pourquoi c'est on a beau donner des retours donc ça c'est quand même une ancienne toile alors j'ai peur qu'elle s'abîme j'ai peur qu'elle s'abîme avec le temps que les couleurs passent donc je me dis ça ne traîne pas trop pour l'avancer parce que franchement et puis voilà le rendu de ma petite aiguille super fine alors je sais que j'ai beaucoup de copines qui adorent ça mais moi je n'aime pas du tout ça me fait penser trop aux aiguilles que j'utilise là pour le marque page et c'est pas ouais c'est pas mes copines j'aime bien des aiguilles un peu plus un peu plus large ouais que vous voyez comme quoi tout est aussi histoire de goût mais moi j'ai ma toile alors oui j'arrive j'ai réussi à planter là du premier coup mais quand je l'ai reprise là j'y arrivais pas et là c'est parce que je pense que mes yeux mes mains sont peut-être un petit peu je cherche tout le temps je cherche où je dois planter c'est pas voyez je suis à côté c'est pas là que je dois planter je n'arrive pas il n'y a rien à faire je vois les trous c'est juste que mon aiguille elle est trop pointue elle est trop elle est trop fine et moi ça me et là je me dis j'ai planté dans le bon trou ou pas alors voilà je fais mon petit test pour voir si c'est fluide franchement est ce que c'est voilà vous voyez je pique et je ne fais même pas attention si je suis au bon endroit aussi c'est bien déjà que je suis maniaque sur mes croix et là si je veux piquer en bas à droite j'ai un mal de chien à trouver où planter mon aiguille voilà donc le plaisir du coup il est un petit peu réduit mais quel bonheur de faire des croix j'adore ça les deux couleurs ici je les trouve juste magnifique l'association des couleurs est superbe on a un rose très pâle et un beige ça doit être le 3800 même pas même pas même pas c'est pas le 3865 c'est le 3000 mais si 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 c'est un 865 j'ai cru que c'était un 5 5 voyez même les chiffres ils s'effacent mais idée mais idée donc voilà je profite mon mari est parti déposer Élise chez sa soeur parce que demain il faut garder petit loulou pendant que papa et maman sont au travail la nounou est partie en vacances donc il faut quelqu'un demain pour garder mon chéri d'amour il va me manquer mon petit chaton c'est c'est la prunelle de mes yeux vous voyez comme quoi je suis en ce moment fort sensible je pleure très facilement je suis très très vite émue je vois mon mari tout à l'heure je lui en parle je n'osais pas lui dire il va se mettre en colère que j'ai pas pris sur moi enfin une colère c'est pas une colère comment expliquer c'est que il veut que je sois forte il je voudrais que je sois plus forte pour m'en sortir je suis assez fragile je suis quelqu'un d'assez fragile mais c'est un combat quotidien en fait et là peut-être sans les médicaments comme je lui disais ben je ressens peut-être plus les choses et je suis fragile et j'avais toujours ça un peu pendant que j'avais mon traitement mais je me disais ouais ça va rentrer dans l'ordre mais au bout d'un moment on perd patience en fait et c'est ça la patience la fatigue les choses de la vie qu'on vit dans notre quotidien font que voilà on se prend on a des choses qu'on doit encaisser et puis on avance et puis voilà on fatigue physiquement mentalement et puis au bout d'un moment ben voilà on a besoin de repos donc écoutez ben tant mieux je vais regarder quand est-ce que sort la vidéo c'est la dernière que je dois vous tourner et voyez j'aurais préféré vous la tourner en étant à 100% ben bien dans ma tête mais je suis bien mais pas suffisamment le 13 août ah bah je sais plus si je suis sur la route du retour ou si je serai à peine rentrée je ne sais plus exactement voilà donc j'aurai passé mes vacances j'espère que je vais vous revenir bien voilà et moins à réfléchir à me dire ah ça y est ça commence je sens que ça se noue et c'est là que tout va ouais quand je vais dehors que je marche ce matin je me suis obligée à sortir avec élise parce que je veux pas rester comme ça parce que je veux prendre sur moi je veux aller de l'avant et ben au début quand je sors ça va et puis au bout d'un moment ça y est je sens que ça se resserre ça se resserre et le retour se passe toujours très bien le retour on dirait que tout toutes les tensions nerveuses se sont relâchées et ça va comme disait le médecin il disait à mon mari il faut que madame elle sorte il faut la faire bouger parce que moi je conduis pas il faut qu'elle bouge mais mon mari ouais ça rentre ça sort quoi et j'ai beau lui dire quand est-ce que tu fais ci quand est-ce que tu fais ça quand est-ce qu'on peut aller là ouais c'est pas évident et lui je sais qu'il est fatigué de son travail il a un travail très très épuisant très très difficile au point que même les travaux qu'il a à faire à la maison il a du mal il a du mal donc plus ou moins trois semaines sans vous voir sans filmer je vais essayer de filmer je vais voir je vous promets rien je vais faire ce que je peux j'ai pris ce qu'il faut j'espère que mon pied sera sera bien me faire le job parce que je sais pas ce qu'il vaut mon téléphone est quand même lourd donc si iti tube et ben ça va être chaud je peux pas demander à quelqu'un de le tenir pendant que moi je vous parle déjà j'ai horreur de ça j'aime bien être tranquille alors c'est là que les choses se corsent parce que moi je suis avec vous là je peux pas prendre mon téléphone et compter et c'est tout petit 1 2 3 4 5 ouais c'est compliqué et quand je parle tout va bien c'est quand je me pose et ça y est mon cerveau il il s'en va où il doit pas aller c'est gaspillé d'être comme ça joli une on compte ensemble allez vous voyez ça m'énerve c'est ça qui m'agace deux en plus je suis sûre vous voyez rien voilà je cherche le trou c'est bon toujours à deux j'ai envie de sortir des toiles aussi mais c'est un truc de fou mais je me dis c'est pas raisonnable t'en as plein de sorties t'en as plein d'encours mon mari l'autre fois il me demandait t'en as fini des toiles l'année dernière j'ai fait si cette année j'ai fait ça alors 3 je vais revenir en arrière je vais faire des demi alors j'ai fait 3 vous voyez j'ai du mal avec ces aiguilles c'est pas mon je cherche vous voyez où je plante pas au bon endroit 3 je sais pas si vous ça vous le fait mais mais quand je regarde les vidéos des copines et qui plantent leur aiguille au bon endroit à une vitesse alors déjà que je suis lente et là que je cherche tout le temps il faudra que je change d'aiguille et que je teste avec autre chose parce que j'aime pas je l'aime pas du tout nous ne sommes pas copines je suis sûre que j'ai fait 6 maintenant 1 non 1, 2, 3, 4, 5 j'ai dit combien maintenant vous voyez problème de concentration puis en même temps je filme donc c'est normal aussi que je ne suis pas alors attendez hop 1, 2, 3, 4, 5 c'est ça donc là il est un peu plus il va être pas loin de 17h je pense ouais c'est encore Mimi Mati à la télé tous des trucs qu'on a déjà vu en plus là ça parle de maladie vous savez comment je suis ma fille m'a envoyé une vidéo je suis en train de filmer je vais voir ça après certainement de mon petit loulou j'ai dit tu feras un gros bisou à mon loulou de la part de sa petite mamie je l'aime tellement je vous l'ai déjà dit je me répète non non j'ai pas Alzheimer non plus ouais ça parlait de maladie mais ah mais moi quand je suis fragile comme ça je peux pas je peux pas parce que je me rends malade ce que je vois ça m'envoie des des ondes négatives en fait c'est comme ça j'essaye de changer mais je suis hypochondriaque depuis que je suis petite alors on fait avec malheureusement j'en ai marre de chercher ces trous je vous assure j'ai l'impression du coup ça me gâche le plaisir j'ai pas un plaisir comme je devrais avoir après avoir filmé je la range je la remonte je range tout correctement je la range elle sortira après je sortirai une autre aiguille parce que là non ça je vais les garder plutôt pour les marque-pages parce que c'est vrai que les marque-pages il faut vraiment ces aiguilles là mais j'ai ma 14 CT c'est pas une aiguille aussi fine que celle-là elle est hyper fine moi quand je vous dis que je fais avec une aiguille 11 CT ma 16 CT et que je moi j'y arrive sans problème alors je me souviens que Anne-Claire j'allais dire Anne-Laure décidément j'ai envie de l'appeler Anne-Laure à chaque fois Anne-Claire elle disait les aiguilles fines ça vous fait une finesse de points mais bon voilà chacun a son ressenti personnel tandis que moi j'ai pas de plaisir avec l'aiguille fine et du coup je trouve mes croix ça va mais je trouve que ma CCT elles sont plus belles mais voilà si le plaisir n'est pas là dès le départ avec l'aiguille je pense que ça peut y jouer mais bon je peux vous montrer mes points ils sont pas moches non plus c'est moi qui suis maniaque sur moi mais regardez regardez où je pique regardez 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 où je viens de piquer en plein milieu d'un carré et là je pique à côté là je repique quasiment où j'ai piqué tout à l'heure non j'ai vraiment un problème alors je sais pas si je mettais une main en dessous une main au dessus si j'y arriverais attendez je regarde les points d'en dessous si ça changerait un petit quelque chose pour moi pourtant elle est tendue donc je peux pas dire que ça soit pas étirée non je sais pas enfin si je sais moi c'est l'aiguille l'aiguille je l'aime pas il n'y a rien à faire je la sens pas là j'ai réussi c'est une fois tous les 36 aussi vous voyez ça coince non c'est pas une histoire de main en dessus main en dessous parce que là je n'arrive pas encore une fois je cherche mon trou mon mari me dit tu vas filmer ou pas je dis bah oui chérie je dois filmer il dit non c'est pour savoir si je dois prendre mon temps ou pas mais j'ai regardé j'ai déjà une partie de 19 minutes où j'explique beaucoup de choses quand même sur le point à compter pour celles et ceux qui n'y connaissent rien c'est toujours pratique de trouver des petites explications à ce sujet mais je vais venir à du point du point compté vous inquiétez pas alors après je regarde mon patron il doit dépasser de 1 ok et là ce côté-ci je vais quand même vérifier que je ne me suis pas trompée avec les points d'à côté en même temps il date ces points-là je crois qu'il date de janvier 1, 2 2 à droite ok alors vous voyez où je m'en vais et je n'ai pas la notion de où je suis en fait et j'ai mon aiguille au bout d'un moment elle me glisse elle est extra fine moi qui aime la finesse la précision non cette aiguille pour moi elle ne m'apporte pas elle ne m'apporte pas finesse ni précision donc il se dit pour tel ou tel nombre de CT il faut utiliser tel ou tel diamètre d'aiguille tel numéro de dimension d'aiguille mais moi je ne rentre pas dans les dans ces trucs-là ça me glisse ça ne va pas ça me glisse comme je suis droitière aussi déjà vous voyez je n'arrive pas à la maîtriser vraiment avec ma main gauche je vais persévérer peut-être à mon retour enfin à mon retour sur cette toile je parle peut-être que ça ira mieux mais j'ai des envies de sortir de cette toile alors que pourtant j'en ai sorti oui je ne sais plus si vous allez voir je ne sais plus quand est-ce je ne sais pas si je dois vous voyez si je dois parler ou pas vous allez voir ça vous allez voir ça vous n'aurez pas encore vu quand vous aurez vu cette vidéo-ci mais vous allez voir ça voilà et moi qui aime tout ce qui est fin j'adore ce travail-là j'adore le fait que ça soit fin j'aime beaucoup je prends du plaisir aussi sur du 11 mais c'est vrai que le 14 le 16 c'est un travail totalement différent on a presque l'impression d'un travail de vraie brodeuse quelque chose d'orfèvrerie tellement c'est pointilleux c'est minutieux c'est raffiné ça donne de l'élégance et moi c'est quelque chose que je recherche alors mon aiguille elle ne m'aide pas j'espère que je ne vous ai pas embêté avec mes petites paroles soucis enfin soucis oui c'est soucis je dois le prendre comment je dois recharger mes batteries il me dit c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je parle de choses comme ça que je me dis ou fatiguée ou pas bien que je dois me reposer puis là j'ai mon truc de batterie qui se met en route à chaque fois ça me fait rire c'est impressionnant oui ne t'inquiète pas je vais me reposer c'est prévu sauf demain enfin si je ne peux pas me plaindre Elise elle m'a lavé à fond avec Chloé toute ma façade de porte de cuisine ma hôte aspirante et tout franchement je ne peux pas dire là ça me fait trop plaisir ça fait chaud au coeur et demain par contre je vais m'occuper de mon frigo le laver le congélateur aussi c'est fatigant de faire ça et puis toujours passer les serpillères dans une bassine parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop l'inondation au sol parce que ça a quand même tendance à goûter au sol c'est un truc que je n'aime pas faire mon mari serait capable de le faire en rentrant du boulot je le connais trop celui-là mais il m'a déjà dit en rentrant aïe je me pique il m'a déjà dit en rentrant du travail il va déjà les mettre de l'essence à la voiture donc il fait déjà je pense qu'il fait le plein et demain c'est mon beau-fils qui rapporte Elise à la maison au début d'après-midi je pense parce que parce que justement lui il finit vers 13h quelque chose 14h je ne sais plus trop Manon elle rentre manger mais après elle repart bosser et qu'est-ce que j'allais dire oui après voilà moi mes cheveux sont faits donc j'ai peur avec la douche à chaque fois de mouiller mes cheveux parce qu'ils sont ils sont lissés correctement par une coiffeuse moi si je me les lis je n'aurai jamais le résultat que Manon a eu dans mes cheveux et j'ai de la chance j'ai un cheveux qui ne salit pas vite du tout et qui n'en graisse pas vite et qui reste longtemps quand elle me fait un brushing ou un lissage ça reste longtemps comme ça alors un au-dessus c'est ça ok donc demain c'est la dédère à la maison je suis contente donc après je vais repartir sur mon mon marque-page pour offrir à ma copine de vacances Martine on n'a pas le même âge du tout mais qu'est-ce qu'elle est adorable cette femme l'année que j'étais pas bien elle m'a elle m'a été d'une aide précieuse elle connait parce qu'elle a travaillé dans ce milieu-là donc j'oublierai jamais en fait elle était trop adorable donc j'ai envie de la remercier à ma façon je lui fais un petit marque-page l'année dernière elle m'avait acheté de sa région des bonbons à la cardamone et Elisa goûtait elle dit oh ben ouais c'est particulier mais moi j'ai au début j'aimais j'aimais mais c'est pas un goût que j'ai l'habitude en fait et après ben j'adorais et puis quand je sentais voilà toujours ce serrage et ben hop un bonbon hop un bonbon ouais mais hop hop un bonbon et hop sur les hanches et le petit bidon donc là j'ai perdu quand même un peu de poids j'ai cru que j'avais encore perdu 100 grammes oh j'étais deg parce que je me suis dit ben j'ai envie de profiter quand même de manger ben je suis quand même profité et après on fera bien régime c'est tout enfin régime quand je dis régime c'est pas un vrai régime c'est équilibrer les repas pas manger entre deux éviter les sauces les matières grasses la mayonnaise j'en ai pas mangé depuis perpète j'ai mangé des frites entre deux qu'on est allé chercher à la friterie parce que j'ai plus de vraies friteuses et quand mon mari fait dans la friteuse vous savez sans graisse Élise elle trouve souvent qu'elles sont crues donc il y a du bas c'est comme ça j'en achète plus et moi pour du coup pour moi c'est un mal pour un bien non pas que j'en mangeais souvent mais Élise des fois elle recherchait la facilité aussi pour cuisiner et des fois c'était quand même une à deux fois toutes les semaines tandis que là j'en ai pas mangé depuis un sacré bout de temps donc ce soir je vais j'aime bien le soir parce que je suis toute seule mon mari est au travail donc là il y aura pas il y aura pas Élise j'espère que mon mari va pas rentrer comme ça si jamais il rentre comme ça enfin qu'il rentre que voilà que je suis en train de filmer avec vous et que je vous ai pas dit au revoir vous inquiétez pas moi de mon côté je reviens de ma matin vite fait parce que demain j'ai beaucoup de choses à faire moi je vous fais une vidéo comment nettoyer son frigo son congélateur sans mauvaise odeur oh là là on pourra en faire des vidéos bien sympas n'empêche ça serait rigolo j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées j'aimerais tellement vous tourner des vidéos au jardin mélanger un peu genre FlosTube où je vous montre des broderies où je vous montre ma petite vie j'ai envie de tout ça j'ai envie de partager j'ai tellement de choses avec vous la cuisine parce que c'est le petit passe-temps favori à Élise plein de choses comme ça j'ai tellement envie de partager parce que j'aime ça j'ai ça au fond de moi j'ai tellement envie de partager tous mes instants de bonheur et vous me le rendez tellement vous me le rendez tellement vous avez même pas idée voilà émotion encore une fois et je suis touchée je suis touchée jamais j'aurais pensé avoir une chaîne qui marche à ce point qui a une communauté super géniale bon j'ai eu des messages ça on les oublie c'est un peu tout le monde qui à un moment subit ça après ceux qui ne l'ont pas subi je suis bien contente pour elles parce que ça fait très mal ça peut même détruire une personne on ne sait pas qui on a de l'autre côté ça je l'ai déjà dit et j'ai connu des personnes et je vous rencontre vous virtuellement et je me lis d'amitié avec plein de copines et ça c'est mais c'est excellent c'est excellent c'est des fois on ne se parle pas tous les jours parce qu'on n'a pas le temps non plus parce qu'on a une vie parce que si parce que ça on traverse des moments difficiles donc on est silencieux dans notre coin enfin voilà je voilà et puis moi étant aussi sensible des fois je dois faire aussi attention je dois me préserver parce que je sais qu'un tel en ce moment ce n'est pas la grande forme et ce n'est pas pour ça que je ne pense pas à cette personne c'est que moi je suis une éponge c'est ce que je disais alors appelle-moi Bob elle m'a dit je parlerai de toi dans mes vidéos en t'appelant Bob en t'appelant Bob et tu devineras c'est de toi que je parle j'avais envie de lui dire Laure Bobette je suis quand même coquette mais mais voilà je suis tellement tellement contente de vous avoir et puis il y a des amitiés entre guillemets d'abonnés qui deviennent des vraies des vraies amitiés des personnes avec qui on s'est rapprochés avec qui on partage on partage comment dire des vocaux des on s'envoie des messages comme là ben voilà quand je vais arriver au soir à l'hôtel à Toulouse je vais dire aux copines ça y est je suis bien arrivée j'ai une liste je vais envoyer à ma copine Lily je vais envoyer à Elisa je vais envoyer à ma petite Vanesse je vais envoyer à Mégane je vais envoyer à Marianne faut pas que j'oublie des copines parce que sinon je vais me faire taper sur les mains non je pense pas mais voilà mais ça me fait plaisir de le faire ça me fait plaisir de montrer que je suis contente de partir et de leur dire je suis bien arrivée et si je peux à travers mes petits messages mes petites vidéos mes petits vocaux enfin peu importe envoyer un peu de bonheur aussi aux copines qui peut-être ne partent pas mais je trouve ça je trouve ça trop bien en fait ça fait super plaisir vous voyez quand moi je rentre de vacances il y a encore ma voisine de camping qui est là-bas et moi j'ai du mal de rentrer parce que j'adore ce coin je pense que vous l'avez compris et elle m'envoie des photos elle m'envoie des vidéos mais quel bonheur même si je ne suis plus c'est presque l'instant de la vidéo ou de la photo je suis plongée je regarde tout en état j'ai grandi et je suis là et ça me fait un bien fou je me demande si ce n'est pas mon mari que je viens d'entendre se garer c'est possible je ne sais pas s'il a encore des choses à faire il faut encore acheter des petits pains mous pour les sandwiches de la route pour lui parce que moi je mange une salade Sodebo j'adore manger ça ne vous inquiétez pas j'ai prévu les fourchettes parce qu'il n'y en a plus dedans Élise Manchat Chloé aussi et puis tout est prévu je vous l'ai dit dans une vidéo tout est prévu je ne sais plus dans laquelle mais je vous en parle comment ça se passe sur la route et tout moi dès que je sors de ma maison et que je rentre dans ma voiture ça y est moi je suis partie ça y est go 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 et là j'ai encore des petites choses à ranger dans la petite trousse à pharmacie mon maquillage je le laisse là parce que moi avant de partir je me maquille donc je me fais quand même coquette pour la route je commence pas à mettre du fard à paupières et tout mais j'ai une crème teintée mais ça je vais peut-être pas mettre celle-là je vais juste mettre un fond de teint je vais peut-être même pas mettre de crème de jour je peux ranger mes lingettes démaquillantes d'ailleurs parce que je pense pas me maquiller demain je sors pas donc ça sert à rien voilà je me maquille je me mets du mascara un petit trait aux yeux et puis je me mets un petit beurre de genre de beurre de cacao ou carrément je me mets un petit un petit gloss et voilà c'est parti non ça va faire du bien demain soir je descends ma tenue de route ah j'ai mes petites habitudes moi j'aime bien les choses je suis très cartésienne j'aime bien les choses carré voilà bah écoutez on n'a pas fait grand chose mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et pratique vous voyez j'ai fait un super bord j'ai étouffé à la main voilà alors je le rappelle logiquement j'ai stylé j'ai utilisé le stylet le stylo effaçable à la machine au lavage enfin pas la machine j'ai dit des bêtises à la main donc voilà tout est prévu pour qu'on puisse avoir des repères et trouver son départ pour travailler d'une autre manière que de devoir plier mais j'aurais pu je me souviens que j'ai promis dans cette vidéo que je ferai une toile où je commencerai par son milieu voilà comme ça il y en aura pour tout le monde il y en aura pour tous les goûts et puis que vous puissiez voir aussi comment on commence une toile par son milieu même si j'ai donné des explications et bien là je donnerai les explications plus le commencement d'un projet qu'on démarre par son milieu voilà écoutez pour moi cette petite toile va retrouver ses petites copines elle va être rangée précieusement correctement moi je vous embrasse bien fort je vous souhaite toujours de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances ou si vous êtes sur le point de partir tout simplement ou même si vous êtes à la maison que vous ne partez pas je vous souhaite quand même de bonnes vacances si vous êtes en congé et puis sinon j'espère que mes petites vidéos vous plaisent toujours autant moi voilà je vous l'ai dit je prends toujours beaucoup de plaisir à le faire et puis voilà je m'excuse si je parle trop un peu de façon personnelle au niveau de mes ressentis en ce moment mais j'ai besoin aussi de lâcher d'en parler ça ne changera rien ça ne me fera pas partir les petits soucis mais j'ai besoin de m'exprimer de libérer ça aussi un peu à ça à la chaîne et je sais qu'en retour on me met aussi des messages les gens me disent moi en ce moment j'ai ci j'ai ça ben voilà on est humain avec des sentiments et avec des hauts et des bas donc comme quoi la vie est quand même un sacré combat il faut tout le temps se battre pour aller de l'avant c'est pas toujours simple je le sais je le sais très très bien mais il faut y aller pour ressembler à cette coquette dame et qui dégage beaucoup de comment dire d'élégance de raffinement de positive attitude voilà on va finir sur ces belles paroles positives attitude même si c'est pas facile il faut toujours qu'on essaye d'y aller parce que on a nos entourages et puis voilà et puis surtout pour nous stop Isa on arrête bonnes vacances parce que moi je pars après demain voilà je vous embrasse et puis de toute façon on se retrouvera très vite je vais essayer de filmer là-bas vous montrer un petit peu où je suis en vacances mes petits plaisirs mes petits craquages les endroits que j'adore aller et puis et puis voilà à très vite vous allez me manquer mais je penserai fort à vous oula Isa arrête allez bye bye tout le monde à très vite Sous-titrage ST' 501